Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans laquelle nous allons parler des 13 endroits où tu peux t'installer au Canada. Si tu souhaites immigrer au Canada, alors tu trouveras dans cette vidéo les informations clés pour t'aider à mieux choisir ton futur lieu de résidence. Tu cherches à aller vivre au Canada et tu voudrais savoir comment t'y prendre ? Alors tu es au bon endroit, car notre chaîne YouTube, Bien Immigré au Canada, est entièrement conçue pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration. Nous ne sommes pas des avocats en immigration et nous n'avons pas de lien avec le gouvernement fédéral du Canada, ni aucune province ou territoire canadien. Nous sommes des passionnés du Canada et nous prenons plaisir à partager avec toi nos connaissances pour t'aider à réaliser ton projet d'immigration au Canada. Abonne-toi maintenant à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Sans plus tarder, on se retrouve tout de suite pour détailler le sujet de cette vidéo. A savoir, les 13 endroits où tu peux t'installer au Canada. Pour immigrer au Canada, tu as 13 endroits où ta famille et toi, vous pouvez vous installer. Ces 13 endroits sont constitués par les provinces et territoires canadiens. Cependant, il y a une nette distinction entre les provinces et les territoires du Canada. Les provinces exercent des pouvoirs constitutionnels de plein droit, alors que les territoires ont uniquement des pouvoirs délégués, sous l'autorité du Parlement du Canada. Le Canada est ainsi composé de 10 provinces et de 3 territoires. Commençons par découvrir les provinces canadiennes. Province numéro 1. L'Alberta. C'est la province la plus riche en hydrocarbures du Canada, notamment en pétrole et gaz naturel. Elle est située à l'ouest du Canada et possède une superficie de 661 848 km², soit légèrement plus grande que la France tout entière. La capitale de cette province est Edmonton et les autres principales villes sont Calgary et Fort McMurray. La température moyenne annuelle dans la province est de 2,8 degrés Celsius, avec un climat continental humide sans saison sèche. Le système éducatif dans cette province suit le modèle classique canadien, à savoir le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat. Les Albertains ont un accès universel aux hôpitaux et aux services médicaux nécessaires. L'Alberta regroupe 11,7% de la population globale du Canada. La province est largement anglophone et 2,2% des Albertains ont le français comme langue maternelle. La devise de l'Alberta est « Fort et libre ». En t'installant dans cette province, tu profiteras, entre autres, du musée à ciel ouvert de Calgary Heritage Park. Du Canada Sport All of Fame, le plus grand musée du sport au Canada. Ou encore, du Jardin botanique de l'Université d'Alberta. Passons à la province suivante. Province numéro 2. La Colombie-Britannique. C'est la troisième province la plus peuplée du Canada, ce qui démontre son attractivité. En effet, cette province regroupe 13,5% de la population canadienne. La Colombie-Britannique est située à l'ouest du Canada et sa superficie est équivalente à une fois et demi la France entière. C'est donc une très grande province. Sa capitale est Victoria, même si la ville la plus connue de cette province est sans doute Vancouver. Les autres grandes villes de la Colombie-Britannique sont Suray et Burnaby. Au niveau du climat, la province est globalement dominée par un climat continental méditerranéen. La température annuelle moyenne est de 3,1 degrés Celsius. Au niveau de l'éducation, la Colombie-Britannique a un système semblable à celui des autres provinces. C'est-à-dire, le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat. Si tu deviens résident en Colombie-Britannique, alors tu deviendras un Britanno-Colombien. Dans ce cas, tu auras aussi droit à le régime d'assurance maladie provinciale auquel tous les résidents légaux ont accès. La devise de cette province est « Euclas en déclin ». C'est aussi une province dans laquelle l'anglais est largement parlé. Cependant, il y a aussi une communauté qui a pour langue maternelle le français, bien qu'elle ne représente que 1,6% de la population. Cette province dispose de superbes endroits à découvrir, notamment Le parc du pont suspendu de Capilano pour marcher à 70 mètres dans les airs Les jardins Butchard, d'une beauté florale incroyable Ou encore, le Royal BC Museum pour découvrir plus de 7 millions d'objets d'histoire naturelle et humaine de la Colombie-Britannique C'est une superbe province que tu devrais aussi envisager dans ton projet d'immigration au Canada. Explorons la province suivante Province numéro 3 L'île du Prince-Édouard Comme son nom l'indique, c'est une île qui est située à l'est du Canada et qui fait partie du Canada atlantique. C'est la plus petite province du Canada et sa devise est justement Les petits sous la protection des grands Tout un symbole La capitale de la province c'est Charlottetown Les autres villes prisées de la province sont, entre autres, Sumerside et Stratford C'est l'une des provinces les plus chaudes du Canada Elle possède un climat continental humide sans saison sèche et une température annuelle moyenne de 6 degrés Celsius En devenant prince édouardien, tu bénéficieras d'un accès universel aux services hospitaliers et médicaux dans la province Le système éducatif de la province est le système classique au Canada A savoir Le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat Si tu es porté vers la mer et la nature, alors tu trouveras sans doute ton bonheur dans cette province En effet, tu auras à disposition Le parc provincial de Bazaï, où se trouve l'une des plus belles plages du Canada Le site patrimonial Grand Gable, le récit visuel d'une histoire passionnante de l'île Ou encore, le pont de la Confédération, qui est juste splendide et d'une ingénierie remarquable Sur l'île du Prince Édouard, on parle très majoritairement anglais 3,80% de la population a néanmoins le français comme langue maternelle Passons à une autre province dans laquelle tu pourrais envisager d'immigrer Province numéro 4, le Manitoba C'est une province très connue et c'est la troisième province la plus riche en eau du Canada Elle a une superficie équivalente à celle de la France entière Le Manitoba est situé à l'ouest du Canada et sa capitale est Winnipeg Les autres grandes villes sont Brandon et Thompson Au Manitoba, le climat est subarctique sans saison sèche Et la température annuelle moyenne est de moins 2,5 degrés Celsius C'est l'une des provinces les plus froides du Canada Le système éducatif est classique Notamment, le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat Les résidents du Manitoba ont accès à une couverture universelle pour les services hospitaliers et médicaux médicalement nécessaires Glorieux et libres, c'est la devise de la province du Manitoba Tu peux immigrer dans cette province et devenir Manitobain comme 3,60% de la population canadienne Tu pourras ainsi apprécier à longueur d'année les ours polaires sauvages dans leur habitat naturel Le Musée canadien pour les droits de la personne à Winnipeg Le zoo du parc à Sinibouane avec plus de 1500 animaux On parle majoritairement anglais au Manitoba Cependant, 3,7% des Manitobains ont le français comme langue maternelle Continuons à découvrir où tu peux t'installer au Canada Province numéro 5, le Nouveau-Brunswick C'est la seule province officiellement bilingue anglais-français En effet, elle regroupe une forte communauté francophone 32,40% des résidents au Nouveau-Brunswick ont le français comme langue maternelle La région de l'Acadie, partie intégrante du Nouveau-Brunswick, représente aussi très bien le patrimoine canadien-français La province est située à l'est et fait partie du Canada atlantique La capitale est Frédéric Thon Cependant, la ville la plus connue est sans doute Moncton Les villes de Saint-Jean et Dieppe sont aussi d'autres grandes villes de la province La province est aussi grande que la Belgique et les Pays-Bas combinés Le Nouveau-Brunswick est la province la plus chaude du Canada Elle possède un climat continental et une température moyenne annuelle de 11,2 degrés Celsius Si tu viens d'un pays chaud et aime la chaleur, alors le Nouveau-Brunswick serait parfait pour toi Au niveau de l'éducation, le système est constitué par le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat En devenant néo-brunswickois, tu auras accès aux soins médicaux universels de base dans la province Dans cette province, tu pourras profiter toute l'année Du village historique acadien pour remonter au XVIIe siècle comme si c'était hier De la baie de Fendi avec sa splendeur des marées hautes et basses journalières Ou encore, le parc international Roosevelt Campobello, dans lequel l'ancien président américain Franklin Roosevelt passait souvent ses étés La devise du Nouveau-Brunswick, c'est L'espoir renaît C'est donc une province superbe pour un nouveau départ Passons à la province suivante Province numéro 6 La Nouvelle-Écosse C'est la seconde plus petite province du Canada, même si elle reste plus grande que les Pays-Bas par exemple C'est une province maritime, située à l'est, et qui fait aussi partie du Canada Atlantique Le climat est continental humide sans saison sèche, avec une température moyenne annuelle de 6,9 degrés Celsius La Nouvelle-Écosse est ainsi la troisième province la plus chaude du Canada Sa capitale est Halifax L'autre grande ville de la province est Cap-Breton Le système éducatif est le système classique canadien A savoir, le préscolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat En t'installant dans cette province, tu deviendras néo-écossais Tu auras ainsi accès aux services médicalement nécessaires fournis par les hôpitaux, médecins, dentistes et optométristes de la province La Nouvelle-Écosse est très prisée Elle regroupe 2,60% de la population canadienne, malgré sa relative petite superficie La langue parlée dans la province est très majoritairement l'anglais Néanmoins, 3,70% des néo-écossais ont le français pour langue maternelle En résidant dans cette province, tu pourras profiter Du musée maritime de l'Atlantique, plus ancien et important musée de ce type au Canada Du vieux Lunambur, site patrimoine mondial de l'UNESCO Ou encore, du lieu historique national de la citadelle d'Halifax Qui est le splendide fort militaire qui surplombe la capitale Halifax C'est une superbe province qui a notamment pour devise L'une défend et l'autre conquiert A présent, découvrons une autre belle province où tu peux t'installer au Canada Province numéro 7. L'Ontario C'est la province la plus peuplée du Canada, regroupant 38,8% de la population du Canada C'est aussi le premier poumon économique du pays L'Ontario est certainement la province la plus connue du Canada Sa capitale est Toronto Mais il y a aussi Ottawa, qui est la capitale du Canada Et en même temps, l'une des principales villes de la province L'Ontario est située au centre-est du Canada Et possède une superficie presque aussi grande que La France et l'Allemagne combinées C'est la seconde province la plus chaude du Canada Elle possède un climat continental Et une température moyenne annuelle de 8,3 degrés Celsius En t'installant dans cette province, tu deviendras un Ontarien Et à ce titre, tu auras accès à la plupart des services médicaux d'urgence et de base Dispensés dans la province A condition qu'il le soit pour des raisons médicales Le système éducatif ontarien est similaire au système classique du Canada Notamment Le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien Le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat C'est une province majoritairement anglophone Cependant, le français est aussi une langue assez répandue En effet, 4,3% des Ontariens ont le français comme langue maternelle En devenant Ontarien, tu auras le privilège de profiter à volonté Des chutes du Niagara, oui, les fameuses chutes d'eau mondialement connues La tour CN, la tour la plus connue du Canada Ou encore, le parc historique du Fort William, qui est un lieu fondateur du Canada C'est en toute logique que, la devise de l'Ontario est Fidèle elle commença, fidèle elle restera L'Ontario est simplement incontournable lorsqu'on parle du Canada Voyons maintenant une autre province incontournable du Canada Province numéro 8, le Québec Si tu es francophone, tu connais forcément le Québec C'est vrai qu'elle est assez particulière D'abord, c'est la seule province canadienne officiellement francophone En effet, 79,10% des Québécois ont le français comme langue maternelle C'est la raison pour laquelle, c'est une province très prisée par les francophones Le Québec est la deuxième province la plus peuplée du Canada Avec 22,50% de la population globale Sa superficie est plus grande que la France, l'Allemagne, la Belgique, la Hollande, le Portugal, la Grèce, l'Italie, tous réunis Le Québec est situé à l'est du Canada et sa capitale porte le même nom C'est-à-dire, Québec Mais la ville la plus connue de la province du Québec est Montréal Le climat est tempéré froid et la température moyenne annuelle est de 4,8 degrés Celsius Les Québécois ont accès aux soins médicaux et hospitaliers dans la province Par contre, le système éducatif est différent des autres provinces canadiennes On y retrouve notamment le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le DEC technique, DEC préuniversitaire, l'AEC, le baccalauréat, la maîtrise et le doctorat En devenant Québécois, tu auras accès à de superbes lieux Par exemple, le Vieux Québec, patrimoine mondial de l'UNESCO Le parc de la Chute Montmorency, chute aussi spectaculaire que les chutes du Niagara Les plaines d'Abraham, magnifique espace vert urbain où passer tes journées Le Québec a pour devise, je me souviens C'est indéniablement une province idéale pour immigrer au Canada Explorons maintenant une autre charmante province du Canada Province numéro 9 La Saskatchewan C'est la province agricole phare du Canada Elle est aussi grande que la France toute entière et est située à l'ouest du Canada La capitale de cette province c'est Regina et les autres grandes villes sont Saskatoon et Prince Albert La température moyenne annuelle est de 2 degrés Celsius La province vit sous un triple climat, continental chaud, subarctique et froid semi-aride On parle très largement la langue anglaise dans la Saskatchewan Néanmoins, il y a 1,6% de la population dont le français est la langue maternelle En devenant Saskatchewanais, tu auras droit à tous les soins médicalement nécessaires Le système éducatif dans la province intègre une légère différence par rapport au système classique canadien Il est notamment constitué par Le pré-scolaire, le primaire, le cycle moyen, le secondaire, le baccalauréat ou bien Le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat La devise de la Saskatchewanais D'une diversité de peuples, la force Tu y seras donc bien accueilli En résidant dans la Saskatchewan, tu pourras aisément profiter Du centre du patrimoine de la gendarmerie royale du Canada Du parc interprovincial Cypress Hills Ou encore, du parc national du Prince Albert La Saskatchewan est une belle province à explorer dans ton projet d'immigration Passons à présent, à la dixième province du Canada Dans laquelle tu peux envisager de t'installer Province numéro 10 Terre-Neuve et Labrador C'est la province la moins francophone du Canada Les Terre-Neuviens sont très largement anglophones Et moins de 1% a pour langue maternelle le français Cependant, la province Terre-Neuve et Labrador ne manque pas d'atouts pour t'accueillir Elle est située à l'extrême est du Canada et à une superficie plus grande que l'Allemagne et les Pays-Bas réunis La capitale de la province est Saint-Jean et les autres grandes villes sont notamment Moonpearl et Conception-Bays-South Les Terre-Neuviens ont un accès universel aux services médicaux et hospitaliers médicalement nécessaires Le système éducatif suit le système classique du Canada Le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat La température, annuelle moyenne, est de 5,3 degrés Celsius La province est traversée par un double climat, continental chaud et subarctique En t'installant sur cette île, tu pourras profiter Du parc national du Gros Morne, une beauté façonnée par les forces de la nature De l'île Fogo Ou encore, du village Bonavista, pour découvrir un charmant village de maisons colorées La devise de la province Terre-Neuve et Labrador est Cherchez d'abord le royaume de Dieu C'est donc une province ayant en priorité le sens des valeurs Nous venons de parcourir les 10 provinces du Canada Voyons à présent les territoires canadiens Ils sont au nombre de 3 et représentent pourtant 40% du territoire global du Canada Territoire numéro 1 Le Ninavu C'est le territoire le plus grand du Canada Il est notamment, trois fois plus grand que la France entière Le Ninavu est situé au nord du Canada Le Ninavu est aussi l'endroit où il fait le plus froid au Canada En effet, la température moyenne annuelle est de moins 13,4 degrés Celsius avec un climat de type toundra Les principales villes de ce territoire sont La capitale Icalui, Rankin-Hallet et Harvia Les habitants du Ninavu sont appelés Nunavutois Ils ont aussi accès aux soins de santé et services hospitaliers jugés nécessaires sur le plan médical Le système éducatif dans ce territoire est similaire au système classique canadien A savoir Le préscolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat Les principales langues parlées au Ninavu sont les langues inuites, l'anglais, le français Les Ninavutois sont très attachés à leur territoire C'est en toute logique que leur devise est Notre terre, notre force Le Ninavu est bien entendu une région dominée par des glaciers On y trouve notamment Le parc national Oeuituk et le parc national Sirmilic Qui sont parfaits pour l'alpinisme et le ski La faune sauvage y est aussi extraordinaire Le Ninavu a un charme particulier Voyons le second territoire canadien Territoire numéro 2 Le Yukon Des trois territoires canadiens, c'est certainement le plus connu Il ressemble géographiquement à un triangle rectangle Il est aussi situé dans le nord du Canada et sa capitale est Whitehorse Les autres principales villes du Yukon sont Dawson City, Watson Lake Le climat est subarctique et la température moyenne annuelle est de Moins 0,9 degrés Celsius C'est en quelque sorte le territoire canadien le moins froid Les habitants ont accès à la plupart des soins médicaux prodigués par les médecins dans les cliniques et les hôpitaux du Yukon L'éducation yukonaise ressemble au système classique du Canada avec Le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat On y parle très largement l'anglais, même si 5,10% des Yukonais ont le français comme langue maternelle Le Yukon offre de splendides espaces nordiques Tu pourras y trouver notamment La réserve phonique du Yukon pour découvrir des animaux sauvages rares Le lac Emerald, d'une beauté spéciale Ou encore, le centre d'interprétation Yukon-Beuringia Pour découvrir les vestiges d'animaux anciens L'histoire du Yukon est étroitement liée à la période de la ruée vers l'or Tu peux donc envisager de démarrer une nouvelle vie en or dans ce territoire Voyons enfin le troisième territoire canadien Territoire numéro 3 Les territoires du nord-ouest C'est un autre grand territoire du Canada Sa superficie est équivalente à deux fois la France entière Comme son nom l'indique, il est situé au nord-ouest du Canada Sa capitale est Yellowknaif Et ses principales autres villes sont Air River, Inuvik C'est le second endroit canadien où il fait le plus froid La température moyenne annuelle est de moins 10,6 degrés Celsius Avec un climat de type Tundra Le système éducatif suit le système classique canadien Le pré-scolaire, le primaire, le secondaire, le baccalauréat ou bien Le diplôme d'études collégiales, la maîtrise et le doctorat Les habitants de ce territoire sont les Ténois Ils ont accès à une couverture médicale pour tous les soins nécessaires sur le plan médical Fourni par les médecins dans les cliniques et les hôpitaux du territoire Il y a 11 langues parlées dans ce territoire, dont majoritairement l'anglais Les Ténois sont 3,3% à avoir le français comme langue maternelle En devenant Ténois, tu pourras profiter Des spectaculaires aurores boréales La réserve de Parc National Nahani pour se plonger dans le nord sauvage Ou encore, le Parc National Woo Buffalo, le plus grand parc du Canada En été dans les territoires du nord-ouest, il arrive que le soleil ne se couche pas Pendant une cinquantaine de jours Ce territoire propose véritablement un style de vie hors du commun Comme tu le constates, tu disposes de 13 endroits différents où tu peux poser tes valises et démarrer une nouvelle vie au Canada Voici le récapitulatif des 10 provinces et 3 territoires du Canada Province numéro 1, l'Alberta Province numéro 2, la Colombie-Britannique Province numéro 3, l'île du Prince-Edouard Province numéro 4, le Manitoba Province numéro 5, le Nouveau-Brunswick Province numéro 6, la Nouvelle-Écosse Province numéro 7, l'Ontario Province numéro 8, le Québec Province numéro 9, la Saskatchewan Province numéro 10, Terre-Neuve et Labrador Et les trois territoires canadiens sont Le Ninavu, le Yukon Et enfin, les territoires du nord-ouest Chacun de ces endroits offre une qualité de vie spéciale et unique à ses résidents Prends donc le temps de bien les connaître, car le Canada est un vaste pays Tu n'as donc pas à te limiter au Québec uniquement, même si tu es francophone Bien entendu, apprendre à parler anglais de manière fluide te donnera toutes les chances D'immigrer et de t'intégrer facilement dans n'importe quel de ces 13 magnifiques endroits Nous te recommandons de visiter absolument le site officiel du gouvernement fédéral du Canada Et le site officiel de chaque province et territoire du Canada Pour obtenir toutes les informations officielles ainsi que les dernières mises à jour Relatives au programme d'immigration vers le Canada Nous te remercions d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin Abonne-toi tout de suite à notre chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos Clique sur le bouton j'aime si tu as trouvé le contenu de cette vidéo intéressant Partage cette vidéo avec une personne qui est aussi intéressée par l'immigration au Canada Dis-nous en commentaire ce que tu aimerais savoir en plus sur ce sujet Et enfin, regarde nos autres vidéos pour découvrir d'autres informations utiles sur l'immigration au Canada Nous te disons à très bientôt pour une prochaine vidéo